La note de 0 rupee est un billet imitation en Inde qui est utilisé pour réduire la corruption politique systématique. Ces notes évidemment ont aucune valeur monétaire et ils ne sont pas imprimés par le gouvernement d'Inde. Au lieu d'organisation non gouvernementale, le 5e billet a commencé de distribuer ces notes en 2007 et depuis ils ont distribué plus de 3 millions de ces billets autour d'Inde. Alors, c'est quoi le 5e billet et à quoi ressemble la corruption en Inde ? La mission centrale du 5e billet est de réduire la corruption. Ils définissent la corruption comme l'abus du pouvoir confié pour un gain privé, par exemple par des employés du gouvernement. Ils ont commencé cet initiative par distribuer 25 000 de ces notes à Chennai, une ville au sud-ouest du pays. L'uni-adjective était un grand succès, alors ils ont vite développé le programme autour du pays. Les volontaires de l'organisation distribuent ces notes dans les gares, les stations de bus et les marchés pour sensibiliser à la corruption, aux droits individuels et au fait que le public n'a pas besoin de s'engager dans ces activités corrompues. En Inde, beaucoup de services publics comme l'obtenation d'un permis de conduire, d'une pièce d'identité de lecteur et d'une certificat d'une absence ont besoin des frais cachés pour accélérer ces processus. De plus, quelques exemples comme l'obtenation d'un permis de conduire est censé être gratuite. Donc, quelqu'un peut payer ses fonctionnaires corrompus avec ses notes de 0 rupi en protestation. Le billet de 0 rupi a fait pour ressembler la note de 50 rupi en Inde, mais avec beaucoup de différences évidentes. Ces notes sont plus grandes que des billets réels et ils sont imprimés sur des papiers plus épais. Ils ont aussi remplis avec des slogans et des corruptions, comme je promets de jamais accepter ni payer un pot de vin, qui est imprimé au centre du billet. L'arrière du note ne ressemble pas au billet réel parce que ça peut poser des problèmes juristiques, plus précisément pour la contrefaction. Alors, l'arrière inclut des informations de contact du 5e pilier, à côté d'un message qui dit de rapporter des cas de corruption, parce que la corruption est illégale en Inde, et il peut entraîner une peine d'emprisonnement. Parfois, un employé du gouvernement peut dire quelque chose comme « Faire Gandhi se rire et peut-être je peux te dire ». Gandhi échoue chaque nom en Inde. Puis, l'autre personne est supposée de rouler le billet pour que ce soit plus petit et plus difficile de voir pour le donner discrètement. Parce que la corruption est illégale et peut entraîner une peine d'emprisonnement, ces notes de 0 rubis sont une façon habile de résister les fonctionnaires corrompus. Dans les cas où ils sont utilisés, d'habitude, l'employé du gouvernement se retire pour pas attrayer trop d'ascension à eux-mêmes et leur activité corrompue. C'est difficile de dire exactement quel effet ces notes ont sur l'Inde, mais parce que ça a commencé avec seulement 25 000 notes et a grandi à plus de 3 millions, c'est juste de présumer que l'iniadjective a réussi de réduire au moins un peu de corruption en Inde. En fait, pour que les billets pourraient être utilisés autour de plus d'Inde, le programme a élargi pour inclure des notes en 5 langues, le tamil, l'indie, le canada, le mayalam et le telugu. Alors, pour conclure, la note de 0 rubis est imprimée par l'organisation non-convénementale qui s'appelle le 5e pilier, comme moyen de réduire la corruption en Inde. L'idée est quand un fonctionnaire exige un point de vue, d'autres personnes peuvent lui donner un de ces billets de 0 rubis pour lui résister dans une façon qui ne les met pas en danger immédiat. En général, c'est juste de présumer que cette billet a un effect positif sur l'Inde. Parce que le programme a grandi si rapidement, on peut présumer que cette note de 0 rubis a un impact positif à réduire la corruption autour d'Inde. Et peut-être dans d'autres pays dans les années à venir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci beaucoup de l'avoir regardée.